Équipés de gants et de pioches, la cinquantaine de salariés travaillent à pied d'oeuvre pour planter des arbres. S'ils étaient présents ce jeudi 26 octobre 2023, c'est grâce aux dons de leurs entreprises. L'association OSV Outdoor Sports Valley est à l'origine de cette matinée et à travers son projet WEACT, elle s'engage dans la préservation des forêts. Il y a le don qui est fait en début d'année par l'entreprise, par le dirigeant, par le service en charge de ces sujets. Et l'idée c'est de permettre aux salariés, qui ne sont pas forcément au courant de ces dons qui se passent dans les différents services, c'est de permettre aux salariés de venir mettre la main à la pâte, donner du sens aussi sur pourquoi on fait ça, pourquoi il faut préserver notre environnement et de voir concrètement à quoi va servir l'apprentissage de ces arbres. Ce sont au total près de 45 000 euros qui ont été récoltés. A cela s'ajoute l'ONF, l'Organisation Nationale des Forêts, qui s'associe au projet, avec le fonds de dotation Agir pour la forêt. En une matinée, 1200 arbres ont été plantés dans le bois des îles situé sur la commune d'Epanie-Métessie. A l'origine, ce terrain de près de 2 hectares était en partie recouvert d'épicéas, un arbre emblématique du département de la Haute-Savoie menacé par le réchauffement climatique, et le scolite, une famille d'insectes. Les arbres qui sont plantés ont donc été soigneusement choisis afin que la forêt résiste aux températures, mais également à la biodiversité présente. Si on va avoir du chêne pubescent, qui est une essence du sud de la France, on va avoir du cèdre du Liban, et puis on va avoir du pin laricio de Corse. Donc toutes des essences méditerranéennes qui sont adaptées à des fortes chaleurs. La répartition des piquets là sur la parcelle, c'est tout simplement la densité finale des plants qu'on va mettre. Donc à chaque piquet, on va mettre un plant. Et puis les piquets, ils ont tous une couleur différente, effectivement, parce qu'on va juxtaposer différentes essences d'arbres pour reproduire, je dirais, une forêt au naturel. Donc des arbres de différentes espèces qui se côtoient entre eux. Les salariés ont donc mis les mains dans la terre pour aider le renouvellement de cette forêt. Ils commencent par l'ouverture d'un trou, vient ensuite la mise en place du plant, puis le tassement de la terre autour du pied. Des actions réalisées avec la force des bras par les participants, mais toujours avec le sourire. On va laisser notre empreinte, notre trace pour les années à venir, parce que finalement on plante pour au moins 70 ou 80 ans, nous disait le monsieur de l'ONF. Donc c'est vraiment, on est très fiers, on est très contents. C'est vraiment une action, on sent, on a la terre entre les mains, donc c'est ultra concret. Donc ça fait du bien quand justement on organise, on met en place des projets comme cela, de voir concrètement, d'avoir la main dans la terre et de voir cette satisfaction de voir cet arbre maintenant au sol. On prend beaucoup, beaucoup de plaisir, on a l'habitude de travailler en bureau, même en travaillant dans des boîtes d'outdoor, on est quand même souvent dans un bureau. Et chaque fois qu'on peut sortir dehors pour faire des activités et qui en plus font sens pour nous, c'est juste idéal. D'ici 8 à 10 ans, les arbres plantés ce jeudi matin mesureront entre 6 et 10 mètres. C'est donc un investissement sur la durée qu'ont accompli les 50 participants, car pour avoir une futée mature, près de 80 années sont nécessaires.